Du monde pour célébrer le retour de la paix au Mali et magnifier la mission du général Amadou Aya Sanogo, c'était hier à Ségou en présence de plusieurs membres du gouvernement. Célébration de la mythique phrase de Martin Luther King, « J'ai fait un rêve » prononcée le 28 août 1963, 50 ans après le combat du pasteur noir reste d'actualité. Les manifestations des comorations ont débuté hier samedi à Washington. Combat des populations de la commune 2 de Bamako contre l'insalubrité, la gestion des ordures reste un casse-tête pour les citoyens. La rédaction de l'actualité est allée faire un tour là-bas, constat dans le dossier de ce soir. Et puis, focus sur l'une des plus grandes figures du reggae africain, Tiken Diafakouli, gros plan sur l'ivoirien, l'enfant adoptif du Mali à suivre en fin de soirée. Merci de choisir notre chaîne. Bonsoir, bienvenue. La nouvelle mission confiée au général Amadou Aya Sanogo s'appelle désormais « Sagesse et don de soi ». C'est de moi et la conviction des populations de Ségou qui ont organisé une cérémonie de reconnaissance et de prière. C'est un reportage de Candesila. Réconnaissance aux autorités pour la promotion de Amadou Aya Sanogo au grade de général et message de paix pour Mali réconcilié, les populations ségoviens se sont fortement mobilisées pour rendre grâce à Dieu. La cérémonie de communion a arrêté la présence des autorités régionales, de huit membres du gouvernement, des élus de la nation et des responsables militaires et civils. Révue de troupes par le général Amadou Aya Sanogo et du gouverneur de Ségou, salutations des ministres et des personnalités, prestations des chasseurs du barat de Ségou, de Koro Duga et la lecture de la Fatiha ont constitué les temps forts de l'événement. Une occasion également pour les intervenants de prodiguer des conseils utiles à ce natif de Ségou, Amadou Aya Sanogo, dans sa mission de général et de président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Pour Ségou, cette nouvelle mission existe de la sagesse, de la retenue et du don de soi. Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un saut. Le général Amadou Aya Sanogo, très ému, a vivement remercié les populations de Ségou. Il a promis de relever les défis ensemble avec tous les Maliens. Je suis vraiment comblé de joie. Comblé de joie parce que pour qu'il y ait cette fête, je pense bien qu'aujourd'hui on est à Kital. Pour qu'il y ait cette fête, le Mali a connu une élection exemplaire. Et c'est la ville de Ségou, dont je suis issu bien sûr, qui a voulu me faire l'insulte d'organiser cette fête pour célébrer la promotion que tout le Mali m'a donnée. À travers le président de la République, son excellence, le professeur Djan Kouna Tawadé. Je ne peux que me réjouir. Au-delà de tout ça, j'appelle encore les Maliens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de se rassembler encore autour du Mali. De se rassembler encore autour du Mali et de donner de meilleurs d'eux-mêmes autour du Mali. Parce que comme Albert Camus disait, la meilleure façon de servir de l'avenir, c'est de tout donner au présent. Donc que chaque Malienne, chaque Malienne donne le meilleur de lui-même au présent. Ensuite, le nouveau chef d'État, démocratiquement élu, chef suprême des armées, il est temps que tous les Maliens se rassemblent autour de lui. Il ne pourra jamais créer ce rassemblement si tous les Maliens ne se réduisent pas autour de lui. La cérémonie a pris fin par les bénédictions de Marabou de Bokure, venus pour la circonstance. Et voilà, la paix qui revient donc au Mali. Et l'heure est maintenant à la reconstruction du pays avec le retour des déplacés. En 5ème région, l'opération de distribution de Vivre se poursuit. Une initiative du projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées qui vient d'entamer sa deuxième opération dans le genre au bénéfice de plus de 6600 personnes. Cela s'est passé à Sokoura et Sévaré. Correspondance Jules Sissoko. Ils sont au total 1034 ménages déplacés à Mopti, bénéficiaires de ce geste de solidarité du PADMO, un projet initié par SOS Village d'Enfants Mali. C'est ainsi que, au total, nous avons pu mobiliser la première fois 71,50 tonnes de riz, 9,100 tonnes de haricots et 2 740 litres d'huile végétale. Ces mêmes quantités seront reconduites cette fois-ci pour 1 134 familles. Cependant, je voudrais rappeler à celles-ci, c'est-à-dire aux populations déplacées du Nord, que la bienveillance des relations humanitaires et l'hospitalité des professionnels d'accueil ne doivent pas leur faire oublier la nécessité, j'allais dire, le bonheur des retours dans leur localité d'origine afin de pouvoir continuer à contribuer à l'oeuvre de construction nationale. La mise en oeuvre de cette opération humanitaire a été rendue possible grâce aux sociens multiformes de SOS Village d'Enfants France, le Grand-Duchesse du Luxembourg et la coopération autrichienne pour le développement entre autres partenaires. Et voilà la paix qui revient au Mali. Le Mali qui a réussi un bon scrutin présidentiel, qui a élu Ibrahim Boubakar, qui est à la tête de la magistrature suprême du pays. Une situation dont se réjouissent. Les citoyens maliens qui manifestent leur fierté à travers des messages de félicitations et qui nous parviennent toujours ce soir. Les messages de l'Alliance pour un Mali prospère, l'Association des jeunes pour l'appui au développement de Banamba, la Fédération nationale des associations de femmes rurales du Mali, l'amicale des anciens du service national des jeunes, le collectif des ressortissants du nord du Mali. Tous adressent à Ibrahim Boubakar Keïta leurs félicitations pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays et leur assurent leur accompagnement dans la résolution des problèmes que connaît le Mali. Une dizaine de communes du nord et du centre touchées par le conflit vienne et bénéficient de matériel scolaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA, le geste et de l'association des pouvoirs locaux du Mali à pays, avec l'accompagnement des collectivités de France à travers le Fonds de solidarité pour le Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation et du renforcement des services sociaux de base. Nous avons six socours. Le lot de matériel scolaire en question est destiné à dix collectivités des régions du centre et du nord de notre pays. Il est composé de 3500 livres de français et mathématiques, de cartons de crée et divers petits outils pour plus de 20 millions de francs CFA. C'est une activité qui rentre dans le cadre de la relance des services sociaux de base, telle l'éducation, la santé et l'hydraulique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'éducation. Les collectivités bénéficiaires se sont fixées comme priorité la réhabilitation du système scolaire. Le matériel reçu arrive au moment opportun, selon les autorités locales. Nous, région du nord, ça fait deux ans que nos écoles ne fonctionnent pas. Et tout le matériel est emporté par les assaillants. Avec cet appui, on est sûr qu'il y aura vraiment une ouverture de taille au niveau de nos écoles. Nous avons perdu deux ans. J'ai passé les douze mois de l'occupation, sinon plus, à l'intérieur de mon cercle, où tout le matériel didactique a été enlevé, où les bancs, les tables bancs et les chaises ont été transformés en bois de chauffe par les occupants. Si aujourd'hui, l'association nous met à notre disposition des fournitures scolaires, c'est une grande épine qu'on nous enlève du pied. Cet appui à certaines écoles des collectivités du nord et du centre concerne quatre communes de la région de Mopti et une commune de Ségou qui ont été touchées par la crise sécuritaire. Et nous restons dans le monde scolaire avec la clôture hier samedi de la septième édition des cours de vacances couplés aux activités socioculturelles et éducatives de l'école humaniste Silo de Calabancura. C'est un partenariat avec l'association italienne Unaltro Modo, c'est-à-dire Un Autre Monde. Occasion pour les initiateurs et élèves de présenter à l'assistance les différents pays de l'Afrique. Les trois premiers, de la première à la sixième année, ont reçu des fournitures scolaires. C'est un reportage de Agibou Koulibali. Je m'appelle Noura Masenjigiba. Je représente le Mali. La richesse du Mali est la jeunesse de sa population. Voici les enfants. Cette septième édition des cours de vacances de l'école Silo représente pour les humanistes une philosophie de base de leur mouvement, à savoir le respect et la promotion des droits fondamentaux de l'homme tels que l'éducation, la santé, l'emploi. Pour un montant global d'un million trois cent cinquante mille francs CFA, ces cours de vacances, activités socioculturelles et éducatives et donations de kits scolaires est destiné à plus d'une centaine d'élèves de Calabancroix. Il est l'oeuvre des volontaires humanistes italiens. Ces cours de vacances de l'école humaniste cadrent parfaitement avec les idéaux du centre d'accueil pour enfants en situation difficile Oasis. Nous, on soutient les enfants en situation difficile au Mali, ici, dans un certain nombre de quartiers et grâce au soutien financier de ces Italiens qui, de loin comme de près, ne cessent de nous appuyer. Les élèves des cours de vacances de l'école humaniste ont été encadrés par des volontaires italiens et maliens. On fait deux semaines du champ de travail, on appelle ça comme ça un cours de vacances où on peut encader les enfants de façon différente des méthodes maliennes. Par exemple, on a beaucoup de copies comme ça qu'on va donner aux enfants pendant le cours. On apprend de faire beaucoup de choses mathématiques, de géographie, toutes les choses que, normalement, ils ne font pas à l'école au Mali parce qu'il n'y a pas les moyens pour les faire. Les trois premiers, de la première à la sixième année, ont reçu des fournitures scolaires. En dehors des cours de vacances, activités socio-culturelles et éducatives, le parti humaniste et l'association Unaltro Mondo ont parrainé 300 enfants. Depuis 2000, le premier enfant parrainé est admis au bac de cette année 2013. Un exemple à suivre l'actualité hors du Mali maintenant. D'abord, un tour sur le continent avec quelques faits marquants, nos escales, la Tunisie avec le début des manifestations contre les islamistes au pouvoir, l'Afrique du Sud où les mineurs revendiquent une hausse de salaire de 60% dans le secteur de l'or, d'abord l'Egypte avec le report du procès en appel pour corruption de l'ancien Raïs et les cellules des leaders des frères musulmans. Voici l'actualité africaine, un express et un image. Assis et non plus allongé, Hosni Moubarak est apparu dimanche dans le box des accusés du tribunal du Caire en Egypte. Pas pour longtemps, le procès en appel pour corruption et complicité de meurtre de l'ancien président égyptien et ses deux fils a été reporté. Tout comme le procès de trois responsables des frères musulmans, malgré toutes les mesures de sécurité mises en place devant le tribunal, les trois accusés n'ont pas été présentés à l'audience pour éviter tout rassemblement de partisans ou d'adversaires. En Tunisie, ces milliers de manifestants se donnent une semaine pour faire partir le gouvernement dirigé par les islamistes du parti Enarda. Depuis l'assassinat du député d'opposition Mohamed Brami, fin juillet, le pays est de nouveau dans l'impasse politique. L'opposition réclame la mise en place d'un nouveau gouvernement apolitique, ce que refuse Enarda. La médiation du puissant syndicat UGTT n'a pas encore permis d'aboutir à un consensus. En Afrique du Sud, les mineurs voient rouge et lancent un ultimatum au patronat dans les rues de Johannesburg. Le principal syndicat des mineurs d'Afrique du Sud réclame une hausse de 60% des salaires dans le secteur de l'or. Les employeurs ont 7 jours pour satisfaire cette revendication sous peine de grandes grèves. Aux dernières négociations salariales, les compagnies minières ne proposaient que 6% de hausse. Syrie et l'utilisation de gaz toxiques au cours des bombardements de mercredi dernier dans la banlieue de Damas se confirment. Affirmation des médecins sans frontières, sur place. Gouvernement et rebelles se rejettent la responsabilité. Pendant ce temps, l'opposition et les pays occidentaux montrent du doigt le régime de Damas. Pour Washington, c'est la ligne rouge qui a été franchie. Les Américains qui renforcent déjà leur présence navale en Méditerranée. Médecins sans frontières est la première organisation considérée comme indépendante à confirmer l'utilisation de gaz toxiques au cours des bombardements de mercredi dans la banlieue de Damas. MSF ne s'est pas rendue sur place mais l'ONG est en contact direct avec les médecins des hôpitaux ayant reçu des victimes. Ce que nous pouvons dire c'est qu'un nombre important de patients, un nombre très important de patients se sont présentés dans les 3 heures qui ont suivi avec des symptômes neurotoxiques et cela n'est pas normal. L'organisation humanitaire compte 355 victimes des gaz mais ne se prononce pas sur les auteurs de ces atrocités. En Syrie, le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement. Samedi, l'armée a invité des journalistes à venir voir une cache où la rébellion est supposée avoir stocké des armes chimiques. Les images montrent surtout du matériel de protection contre les gaz et des médicaments. La télévision chinoise a également rencontré des soldats syriens légèrement intoxiqués. Ces soldats avaient des difficultés à respirer. Ils avaient des amygdales enflées et une sensation de brûlure dans les yeux. L'opposition quant à elle et les pays occidentaux derrière elle rendent le régime syrien responsable des attaques chimiques de mercredi. Face à ces événements qui signifient clairement que la ligne rouge fixée par Washington a été franchie, les États-Unis ont décidé de renforcer leur présence navale en Méditerranée avec l'envoi d'un quatrième destroyer. Depuis Kuala Lumpur, le secrétaire d'État américain à la Défense a fait savoir que l'armée américaine était prête à agir si nécessaire. Le président Obama a demandé au département de la Défense de préparer des options pour tous les cas de figure. Nous l'avons fait. Tout va dépendre maintenant de ce que les inspecteurs de l'ONU vont trouver sur le terrain. Ce dimanche, des responsables syriens qui ont reçu la représentante de l'ONU pour le désarmement Angela Kaine ont donné leur feu vert à des inspections immédiates sur les sites des bombardements dans la banlieue de Damas. Au pays de l'oncle Sam, on se souvient du combat de Martin Luther King. Mieux, on s'abreuve à cette source. Hier, à Washington, démarrait la conmoration du 50e anniversaire du célèbre discours du pasteur noir « J'ai fait un rêve » à Heavy Dream prononcé le 28 août 1963. Cinquante ans après, beaucoup de choses ont certes changé, mais tout n'est pas gagné et le combat de Martin Luther King reste d'actualité car il y a encore là-bas des pratiques que les noirs américains ne comprennent pas du tout. L'affaire Trayvon Martin est passée par là. Cinquante ans séparent ces deux images. Cinquante ans de lutte et de réforme pour concrétiser le rêve de Martin Luther King. Ce samedi, à Washington, plusieurs dizaines de milliers d'Américains ont commémoré l'anniversaire du discours « Je fais un rêve » prononcé le 28 août 1963 par le plus célèbre des pasteurs noirs américains. Dans la foule, certains marchent peut-être sur leurs propres traces. « J'étais un jeune où j'avais 37 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de voir comment les choses ont changé pour les autres durant ces 50 années. » Beaucoup de choses ont changé mais le combat n'est pas terminé. Sur les pancartes s'affichent les revendications de 2013. Fin des discriminations, réforme du marché de l'emploi, droit de vote pour tous. « Nous devons raviver la guerre contre la pauvreté, nous pencher sur les dettes des étudiants, planifier la reconstruction urbaine. Aujourd'hui, la priorité, c'est de nous approprier les législations. » « La tâche n'est pas accomplie. Le voyage n'est pas achevé. Nous pouvons et nous devons en faire plus. » En faire plus pour éviter d'autres affaires Trayvon Martin, l'histoire de ce jeune afro-américain dont le meurtrier a été acquitté pour légitime défense a fait écho au discours de Martin Luther King. Le pasteur rêvait que ses enfants soient jugés sur leur caractère et non leur couleur de peau. Trayvon Martin était mon fils. Mais il n'était pas seulement mon fils. Il est notre fils à tous et nous devons nous battre pour protéger nos enfants. Je n'ai pas d'enfants de son âge mais j'ai élevé deux fils et j'ai une petite fille. et pour moi ils devraient pouvoir marcher dans la rue sans être abattus. La régulation des armes à feu est l'un des fils rouges du second mandat de Barack Obama. Le président évoquera sans doute le sujet dans son discours de clôture des commémorations mercredi prochain. Et nous revenons à l'actualité au Mali avec les membres du mouvement sabbatique qui se réunissent. C'était pour remercier leurs militants pour leur acte de citoyenneté à l'élection présidentielle du 28 juillet dernier. Ils ont profité de cette assemblée pour les exhorter à faire de même aux prochaines législatives. C'est un reportage d'Adama Koulibali. La communauté musulmane à travers le mouvement sabbatique 2012 avait organisé une grande assemblée qui s'est tenue à la grande mosquée de Bamako. L'objectif était de remercier ces militants qui ont montré leur citoyenneté pendant la présentielle qui vient de se dérouler en sortant massivement pour voter. Le fond du mouvement sabbatique c'est aujourd'hui un mouvement qui regroupe pratiquement l'ensemble des secteurs islamiques de la jeunesse. C'est un groupe de pression pour nos valeurs religieuses et sociétales. C'est une structure qui s'est impliquée dans ces derniers temps par rapport aux événements qui ont sécoué notre pays et notamment la crise du Nord. Cette assemblée générale du mouvement sabbatique 2012 a été saluée par les invités. Des représentants d'associations islamiques et leaders politiques avaient accepté de se rendre à la grande mosquée ce dimanche. Après lecture du Saint-Coran, bénédiction autour de l'union, la paix, l'actuïtude des personnalités invitées, le président du mouvement sabbatique 2012 a souligné qu'avec ses militants, il continuera à se battre pour amener le peuple à suivre et à comprendre la gestion du pays. Aujourd'hui, nous voulons nous impliquer vraiment de tout ce qui concerne le Mali, tout ce qui concerne les Maliens à travers la question d'intérêt national et nous pensons aujourd'hui que nous ne sommes pas dans une logique, il faut le dire que tout le monde comprenne, nous ne sommes pas dans une logique de conquérir ou d'exercer le pouvoir. Nous sommes dans notre rôle, c'est-à-dire la citoyenneté participative pour la construction de l'édifice national. Ils étaient nombreux à cette assemblée, ceux qui ont fait des bénédictions au pays pour son développement dans la paix. La Chambre régionale d'agriculture de Cahaye qui a tenu hier sa deuxième session consulaire, les délégués des sept cercles de la région ont fait l'état d'avancement des sous-projets du programme d'appui à la productivité agricole au Mali, PAPAM. Ils ont également examiné et adopté le projet de programme d'exécution technique et financière 2014. Mahamadi Aloubari. La présente session se tient dans un contexte de démarrage de la campagne agricole 2013-2014 et des difficultés financières pour l'exécution des activités liées aux retraites des bailleurs de fonds du PAPAM suite à la crise sociopolitique et sécuritaire qu'a connue notre pays. Malgré cette situation difficile, la Chambre régionale d'agriculture de Cahaye est en cours d'exécution de ce projet pour la réalisation et l'érabitation de deux périmètres maraîchers à Yélimané. Fourniture de kits de pompage solaire et réalisation de deux bassins de stockage dans trois périmètres maraîchers dans le cercle de Cahaye. Et enfin, la modernisation d'un système d'élévage lié dans le cercle de Cahaye. Au cours de cette deuxième session, les élus consulaires venus de cette cercle de la région de Cahaye ont examiné et adopté le projet verbal de la première session consulaire, l'état d'avancement des sous-projets d'accroissement de la productivité agricole en première région, le projet de programme d'exécution technique et financière 2014 du PAPAM et diverses questions du monde rural. Nous sommes résolument déterminés à promouvoir une autre agriculture basée sur des outils de production élevés et des producteurs optimales dans la vision de la loi de fondation agricole ouvrant la voie à la modernisation de notre agriculture et en permettant un véritable décollage de l'agro-industrie. Je vous invite alors à faire des analyses approfondies pour aboutir à des propositions concrètes et constructives pour améliorer la performance de votre session consulaire dans le but de la réalisation des objectifs que l'assigné par le gouvernement. Cette session consulaire de l'Assemblée régionale d'agriculture de Cahaye se déroule au moment où nous observons une bonne pluviométrie. Les élus consulaires ont prié pour qu'elle se poursuive afin que cette année nous connaissons une bonne campagne agricole. Et nous arrivons à notre dossier d'ici soir qui porte sur la gestion des déchets solides dans la commune de Bamako, là-bas. Les populations sont dépassées par l'ampleur de problèmes qui perdurent. Le centre de transit des déchets solides déborde. Alors, question. Comment évacuer ces montagnes d'immondices ? L'équation reste posée. La rédaction de Malactualité est allée aux nouvelles avec Garibou, Pérou et son équipe qui ont rencontré les acteurs impliqués dans la gestion des ordures en commune 2 de Bamako. On regarde. Le ramassage des ordures du marché de Médine n'est pas effectif. Face à cette situation, les marchands et les responsables ministraux restent embarrassés. Les groupements d'intérêts économiques faisaient la pré-collecte des ordures et les transportaient au dépôt des transitants. La mairie, à son tour, les transporte au dépôt final. Cette chaîne connaît un dysfonctionnement depuis un certain temps. On n'arrive pas à avoir notre argent. C'est poussé là partout. Moi, quand même, j'ai arrêté partout. Le marché de Médine aussi relève de la compétence du district de Bamako. Un endroit insalubre qui génère beaucoup de sous mais dont nous, nous n'avons pas un centime mais que nous subissons tous ces désagréments. Voyez ce que ça fait. La ville de Bamako est en pleine extension. Pour offrir un service de qualité à l'ensemble des six communes, il faut mettre en place un mécanisme tournant à souligner Sunkalo Kumare, directeur des services urbains de voirie et d'enseignement. Pour ce qui est du cas particulier de la commune 2, en temps normal, nous avons 80 tasseuses de 21 mètres cubes chacune qui font une rotation de 4 voyages. Nous avons tenté qu'on nous donne le droit de sol. C'est-à-dire en disant que le marché de soulé se trouve en commune 2 donc pour le côté assainissement on va donner cette partie-là à la commune 2 mais jusqu'à rien. Ce serait bon, c'est l'idéal que chacune des communes puisse avoir un savoir-et mais aujourd'hui je pense que ça sera chose très difficile. Tout le monde est responsable à estimer Ibrahim Yossi navré par cette situation indélicate à lui d'ajouter que le vrai développement la santé et l'assainissement constituent trois équations et un dénominateur commun qu'il faut respecter pour contribuer au moins à la santé des citoyens. Moi j'ai venu ici j'ai trouvé ici tout ces salles bon chaque personne qui prend son truc elle met ici devant la route de Gitron bon le passage les gens tous les gens viennent et voient ici c'est pas bon ça donne l'odeur tout moi j'ai dessiné moi-même j'ai dessiné j'ai fait tout ça moi-même celle il n'y a aucune demandée quelqu'un il sera très difficile pour nous d'assurer correctement nos missions si la population n'adhère pas à notre politique la commune 2 est un bel exemple en termes d'amélioration des cadres de vie à travers le distrude de Bamako les rues sont pour la plupart pavées les espaces verts sont bien aménagés vu ces grandes réalisations il serait difficile d'imaginer que cet adornir vont encore longtemps rester pour troubler le cadre de vie des citoyens tout à fait Garibou Pérou alors on va quitter maintenant les immondices on va respirer un peu avec le sport le championnat d'escrime organisé par la fédération malienne d'escrime a joué donc ses finales en dames et messieurs Ali Mada Mbele chez les dames et Gaussou Koulibaly du côté des hommes ont enlevé le trophée l'événement a eu lieu au centre OLEP Africa de Banankaburu c'est un reportage de Isaac Tchino ce championnat à l'épée organisé par la fédération malienne d'escrime au départ a réuni 64 participants dont 23 dames pour l'acte finale chez les dames Hawagnare du dojo de Djedibougou est face à Ali Mada Mbele du dojo du Kampara la victoire est à 15 touches dans le jeu Ali Mada Mbele se montre plus agressive elle provoque et oblige Hawagnare à épouser son rythme ce qui l'amène à engager des points même si son adversaire reste quelque peu coulé au score à la pause le score est de 11 à 8 pour Ali Mada Mbele en seconde partie Hawagnare Nupé refaire son retard et Ali Mada Mbele l'emporte 15 à 10 la finale des messieurs est largement dominée par Gausou Koulbali du Kampara il affrontait son homonyme Gausou Bé Koulbali du centre Olympus africain match très serré les deux combattants vont chacun à l'assaut prorogation et vigilance se font remarquer de part et d'autre la pause le score est de 13 à 10 pour Gausou Koulbali après ce repos d'une minute la partie devient assez intéressante avec des nombreuses parités soit 13-13 14-14 et finalement 15-14 pour Gausou Koulbali le championnat de l'épée est à sa deuxième édition avant d'organiser un sablement il faut faire six journées et à six journées on revient aujourd'hui on est à la finale de l'épée l'épée vraiment c'est une arme de l'escrime qui demande beaucoup d'adresse de technique et là vraiment là vous avez vu pour la finale que vous avez vu que ce soit dame ou homme vous avez vu comment ils sont partis les quatre combattants n'ont pas démérité dans la mesure où depuis les scores 6-6 7-7 8-8 9-9 jusqu'à aller 14-14 et là vers la fin donc il y a une coupe double et bon il est plus sensé à gagner Ali Mmele Andam et Gausou Koulbali chez les hommes enlèvent le trophée de cette édition à l'épée il est l'une des figures emblématiques du rugby africain ces thèmes de prédilection la paix la démocratie l'Afrique unie est forte et tous ces autres messages qui disent aux africains aller plus loin monter plus haut il s'appelle Moussa Dumbia et si cela ne vous dit pas grand chose alors on vous dit Tiken Dhafakouli l'artiste musicien se veut simplement africain et oeuvre aujourd'hui pour la promotion de l'agriculture avec 15 hectares de riz cultivé dans son village natal c'est à Odjene là-bas en Côte d'Ivoire Tiken Dhafakouli vit au Mali depuis 2002 et associe notre pays à son succès et cela par l'ouverture d'un espace culturel ici à Bamako espace appelé le temple du reggae et du live Tiken Dhafakouli conté par Chekoumarsangaré Le reggae est depuis des décennies une des tendances musicales les plus prisées dans le monde parmi ses propulseurs sur le continent africain on peut citer le Q2B Alpha Blondie et les descendants de Fakouli né Moussa Dombia Tiken Dhafakouli comme on l'appelle est Ivoirien de nationalité pardon j'allais dire Africain tout court depuis 2002 je suis au Mali et on m'a prouvé que je suis chez moi et quand je vais au Burkina c'est la même chose je vais en Guinée un peu partout même dans les pays anglophones je me sens chez moi parce qu'on me le prouve donc voilà donc je voudrais simplement dire que je suis Tiken Dhafakouli l'Africain le panafricaniste a vu le jour en 1968 à Odiné très tôt il fut influencé par la musique révoltante de Robert Nesta Marley commence alors une véritable passion pour ce courant musical à accent révolutionnaire qui lui sert désormais des moyens d'expression un jour je suis tombé sur un anglophone qui m'a expliqué les chansons de Bob Marley et de Burnley Spee en tout cas le reggae le roi du reggae alors quand il m'a expliqué les chansons je me suis rendu compte que le reggae était une musique de combat et donc j'avais des choses à dire et j'ai décidé de faire le choix de cette musique là nous sommes en 1989 le jeune chanteur crée son premier groupe de musique les Djedi il monte sur sa première scène deux ans plus tard à Odiné toujours en Côte d'Ivoire un débit n'est jamais facile et Tiken Dha le savait bien c'est ainsi qu'il capitalise les enseignements des premiers échecs pour se forger un chemin et son premier album sort en 1993 aujourd'hui il en a une dizaine à son compteur et oeuvre pour l'émancipation du peuple africain la justice et la paix dans le monde toutes choses qu'il considère comme un devoir de Rasta le Rasta le Rasta c'est pas les droits le Rasta c'est pas les gens qui fument ou quoi que ce soit le Rasta c'est dans le coeur toute personne qui se bat pour la paix et la justice est un Rasta si vous êtes positif dans le coeur que vous ne pensez pas du mal de votre prochain que vous vous battez pour que le monde soit positif vous êtes Rasta presque pas de studios ni de scènes cette année pour cause Tiganja est occupé par les travaux champêtres dans son village natal Gwoleban à 850 km d'Abidjan objectif montrer les chemins du champ à la jeunesse africaine pour faire face à l'insécurité alimentaire si on ne cultue pas le riz on a oublié de faire venir le riz de l'Asie et le prix du riz augmente donc en tant que leader d'opinion j'ai décidé de montrer le chemin de l'agriculture à la jeunesse Moussa Doumiya évolue dans l'humanitaire à travers son projet Un concert Une école si vous ne le savez pas il est aussi jeune grand-père je suis marié j'ai deux enfants je suis grand-père de deux petits-enfants à 44 ans je suis grand-père donc je suis l'un des grands-pères les plus jeunes et les plus heureux Tikendia Fakoli a reçu le 23 mai dernier le passeport universel pour la citoyenneté universelle au siège de l'UNESCO à Paris l'Africain vous donne rendez-vous en avril 2014 pour son prochain album un album qui s'appellera certainement Dernier Appel ce qui ne veut point dire Dernier Album moi je te laisse le Pakistan si tu ne quittes pas Haïti moi je t'embarque pour Bangui si tu m'aides à bombarder l'Irak moi je t'arrange le Kurdistan ils ont partagé le monde plus rien n'est m'étonne plus rien n'est m'étonne plus rien n'est m'étonne voilà Tikendia Fakoli est l'une des figurines lématiques du reggae africain et si jamais vous voulez prolonger cette conversation avec Tikendia Fakoli alors rendez-vous au temple du reggae et du live c'est dans son espace culturel ici Abamako Peace and Love notre war la paix et l'amour pas la guerre comme aime le dire les reggae man point final à cette édition merci d'avoir suivi nous saluons les Maliens du Congo et du Mozambique les prochains rendez-vous avec l'info sur notre chaîne c'est demain lundi 25 août à Marameli Diallo 10h et 13h et 18h 20h et c'était Brian Maïka merci donc de visiter également un autre site bonsoir bonsoir